La formation des enseignants en théâtre jeune public est née d'une demande. Beaucoup d'enseignants nous disaient qu'ils avaient des difficultés, je dirais, à avoir un pas en avance sur leurs élèves, parce qu'il y a toujours cette préoccupation de l'enseignant de pouvoir être non seulement l'accompagnant de l'élève, ou du groupe d'enfants qui est élève à ce moment-là. Et on veut aussi que l'enseignant puisse apprendre quelque chose, puisse répondre à des questions éventuelles, etc. Et je pense que la plus grande crainte qu'un enseignant peut avoir, peut-être malheureusement, c'est d'être sans réponse devant la question de l'enfant. Donc cette formation fait déjà, en quelques heures, en tout cas, ouvre quelques portes du genre « osons ». Osons entrer, osons la curiosité, et puis osons dire et chercher qu'est-ce que ça nous a produit comme effet, et puis on cherchera aussi qu'est-ce qu'on a voulu nous dire. Et on va voir comment ça correspond, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut partager ça. L'enseignant va généralement dire d'abord « donnez-moi le texte, que je puisse étudier le texte », etc. Mais la plupart du temps, mis à part quelques grandes répliques classiques, on ne se souvient pas de, pas toujours ou très rarement, de qu'est-ce qui a été dit. Mais on se souvient parfois de l'histoire qui a été racontée, parfois. Mais le plus souvent, on se souvient d'une atmosphère, d'une émotion. Et encore plus systématiquement, on s'est rendu compte que la plupart du temps, les témoignages allaient dans le sens de « j'ai vécu un moment extraordinaire, je me souviens en tout cas d'avoir vécu un moment extraordinaire en lien avec le théâtre. Et d'ailleurs, monsieur nous avait dit avant de partir que ça allait être magnifique. Et il avait tout à fait raison, ça a été magnifique. Et puis il y a le témoignage à côté qui dit « je me suis embêté, mais embêté, embêté. » Et d'ailleurs, monsieur nous avait dit « on va aller au théâtre, puisqu'il faut aller au théâtre. » Et il avait raison, on aurait dû faire plutôt des maths. Donc on essaie de dépasser tous ces phénomènes-là, et nous pensons que la meilleure manière d'y arriver, c'est vraiment cette question de légitimité. Que l'enseignant se sente légitime, y compris de dire « ah ben je n'ai pas compris. » Non pas d'en être meurtri, mais je ne suis pas sûr, cherchons. C'est le dernier terme qui est intéressant, c'est « cherchons ensemble. » Vous, qu'est-ce que vous avez vécu ? Moi, qu'est-ce que j'ai vécu ? Mettons ces choses-là ensemble. Et n'en parlons plus parce qu'on a peur de ce qu'on a vécu, voilà, c'est ça. Je pense que si la formation parvient à donner ce début de confiance, cet état de disponibilité, c'est vraiment ça qui est important. C'est que l'ensemble des spectateurs, mais donc aussi les personnes qui les accompagnent, se disent « on va faire un voyage, on sait sans doute, probablement, que nous reviendrons à l'école à l'heure indiquée, mais ce qui va se passer entre les deux points, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est un inconduit vers lequel nous allons aller. » Sous-titrage ST' 501